... Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je vais donc essayer aujourd'hui de vous parler de Bria Savarin. Je dois tout d'abord vous préciser que je ne suis absolument pas un historien académique qui serait capable de vous expliquer le pourquoi de la survenue d'un fait ou de succession d'événements. Je suis plutôt un conteur d'histoires qui essaye de raconter la façon dont les gens ont vécu des événements et surtout aussi d'essayer d'honorer des grands personnages de notre région en particulier en expliquant un petit peu ce qu'ils ont apporté sur le plan local et sur le plan national. Donc, ça me va, peut-être que ça ira. Alors, je vais commencer, Bria Savarin. Alors maintenant, depuis, j'allais dire, cette diapo, elle est périmée. Parce que depuis 15 jours, on n'entend parler que de Bria Savarin. Il y a un acteur qui est maintenant historien, Bruno Solo, qui vient d'écrire un livre sur le voyageur en histoire avec un chapitre magnifique sur Bria Savarin. Tous les plateaux de télévision parlent de Bria Savarin à l'occasion du film sur la passion d'Odin Bouffant. Et donc, j'allais dire, je pense que dans la population générale, eh bien, les gens savent maintenant un petit peu mieux qui est Bria Savarin. Ici, je rapporte un travail qui avait été fait en 2009. C'est un sondage trottoir. Et on disait aux gens dans la rue, qui est Bria Savarin ? Il y en a quand même 40% qui ne donnaient pas de réponse. Il y en a 20% qui disent que c'est un fromager. Il y en a 20% un pâtissier. 10% un restaurateur ou un cuisinier. Il n'y en a que 10% qui savaient qu'il était écrivain. Et enfin, il y a des réponses un peu originales, et j'en ai choisi une. Il y en a qui disent, oui, mais bien sûr, Bria et Savarin sont les auteurs d'un guide sur les restaurants. Alors, bien sûr, cela a changé. Bria Savarin n'a rien à voir avec le fromage qui porte son nom. C'est un fromage qui a été, vous voyez, créé en 1890. Et le nom a été choisi, au départ, il s'appelait Excelsior. Et il est devenu le Bria Savarin avec un grand, grand succès, puisqu'on le voit maintenant dans toutes les grandes surfaces, y compris à la mode bio. Bria Savarin n'a rien à voir avec la pâtisserie, même si un gâteau porte son nom, qui a été inventé en 1845. Et je vous préciserai que Bria Savarin est mort en 1826. On trouve son nom un peu partout. Je l'ai même trouvé en Suisse, dans un magasin à cop, avec un vin qui porte le Bria Savarin. Une piquette abominable. On passe vite. Alors, Bria Savarin, qui est-il ? C'est un homme qui a de multiples facettes, et dont je vais essayer de vous esquisser les différents talents. Alors, tout d'abord, c'est un homme, vous voyez, grand homme d'esprit, un éminent juriste, un homme politique modéré, un gastronome et un sage épicurien. Un sage philosophe épicurien. Ce qui est intéressant, c'est sa vie. Il a passé, il est né sous Louis XV, et il est mort sous Charles X. Il a vécu toute la période précédente, pendant la Révolution et la Restauration. Alors, comme on l'a dit, je suis neurochirurgien. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il vient foutre, là ? Ici, pour nous parler de Bria Savarin, d'autant plus que l'université à laquelle j'appartenais, puisque maintenant, je suis retraité, c'est une université qui était uniquement « Science et médecine ». Alors, il se trouve que c'est mon histoire familiale. Je vais simplement vous dire qu'en 1959, Goscinny et Uderzo ont présenté Astérix en disant qu'à sa naissance, il avait été plongé immédiatement dans une grande marmite de potion magique. Moi, 11 ans avant Astérix, je suis né dans la marmite de Bria Savarin, dans la mesure où mon grand-père paternel a racheté en 1922 la propriété de Bria Savarin. Et depuis ma naissance, j'y ai passé toutes mes vacances, tous les congés, les week-ends, etc. Et je connais parfaitement bien cette maison que je vais vous présenter. Alors, je vais essayer d'être court. On m'a demandé d'être court. Donc, comme le disait Bria Savarin, il ne faut pas que ça dépasse une heure, comme les repas. En préambule, je vais vous dire, je n'ai pas... J'ai puisé énormément de données dans les archives départementales de l'Ain, en particulier, à la Bibliothèque nationale de France. Mais je me suis également inspiré de personnalités importantes qui ont passé énormément de temps à écrire des biographies. Je pense en particulier à Dominique Saint-Pierre qui a écrit deux tomes. Il y a tout dedans. Tout. Un peu long à lire, mais il y a tout. Il y a également Fernand Paguin qui a écrit... Ah oui, c'est 1925. Il y a cette personne. Et vous vous étonnerez de ne pas, je vous expliquerai pourquoi elle a fait une faute d'orthographe, qui n'est pas une vraie faute d'orthographe, d'ailleurs. Donc, c'est eux qui... C'est ces livres qui m'ont inspiré. Une biographie également. Ici, faite par la Cour de Cassation. Pour vous dire que ce n'est pas tout du Perrin. C'est avant tout des grands auteurs historiens qui ont fait des travaux remarquables. Briat est né à Belay, pas loin d'ici. Et il faut bien savoir, à cette époque, Belay était pratiquement la ville frontière entre la France et la Savoie. Il est né... Pourquoi ? Alors, j'ai mis le H entre parenthèses parce que ceci, c'est son enregistrement de naissance à l'époque à la paroisse. Et celui qui a rédigé a oublié de mettre le H. La maison natale de Briat, qui est toujours visible, toujours visitable, à Belay, 62 grandes rues, magnifique maison, malheureusement avec un intérieur qui est pratiquement vide. Il a fait ses études à Belay, puis à Lyon, puis à Dijon. Il a fait du droit, de la médecine. Il est revenu à Belay. Il devient avocat. Et une chose qui est extraordinaire à cet âge, c'est qu'il parlait couramment cinq langues, en plus du grec et du latin. Il a bénéficié d'un contexte familial extrêmement favorable. Sa région, le Buget, c'est une région qui est extraordinaire pour bien manger. Il y a tout. Il y a des écrevisses, il y a des truites, des brochets, du gibier, des volailles, des truffes, des morilles. Et en plus de ça, Anthelme avait une mère qui était la beauté de Belay, mais indépendamment de ça, une fine cuisinière qui lui a en particulier appris tous les grands principes de la cuisine qui a été publiée en 1651. C'est le premier livre de cuisine qui existe en France et en français. Alors, maintenant, pendant ses études, il n'a pas oublié d'avoir des livres de chevet. Dans ses livres de chevet, il y a des livres de cuisine. Le Joseph Menon, alors c'est l'art de très bien traiter à table, etc. Donc, c'était quand même ses livres de chevet. Il avait gardé de sa mère un penchant quand même extrêmement prononcé pour la bonne cuisine et la bonne chair. À Lyon, il a beaucoup apprécié la ville de Lyon parce que c'est un endroit où il y avait une ville de bonne chair, il y avait de bons vins, des mélanges de vins, des bons gibiers, des bons poissons. Et donc, considérant qu'incontestablement, Lyon était le carrefour de la bonne chair. Il a également, dans ses livres de chevet, beaucoup apprécié et c'est assez amusant de lire cette affaire, j'ai lu le bouquin, c'était étonnant. Ça a été publié, vous voyez, en 1775. C'est un livre de Lavater, qui était un Suisse, qu'il a écrit en langue allemande, et où il essaye d'identifier le caractère des gens à partir de leur physionomie. Ça a passionné brillant et il s'est servi toute sa vie de ce qu'il avait appris dans ce livre pour analyser les comportements des gens qui étaient à côté de lui à table ou qu'il rencontrait dans son travail ou dans ses activités administratives. Sorti de l'école, ben oui, comme tout le monde, il est tombé amoureux. Il avait une jeune fille qui était de la région, de Belay, mais qui était un peu forte et rougeaude. Ce n'était pas bien à la mode. Donc cette pauvre jeune fille a voulu blanchir et elle a bu chaque matin des quantités de vinaigre et elle en est morte. Donc du coup, Bria est restée célibataire, tout du moins au niveau de l'État civil. Sa vie politique. Alors, à l'époque, on démarrait jeune. À 26 ans, lieutenant civil, du baillage de Belay. Ça veut dire quoi ? Il était maire de Belay. On n'appelait pas ça un maire, on l'appelait un lieutenant civil. En 1789, il est élu à une très large majorité, représentant et donc député du tiers État du Buget et du Val-Romais et il participe aux États généraux et à l'Assemblée constituante. Là, on rentre dans la grande période révolutionnaire. Aux États généraux, j'ai pu retrouver certains de ses votes. en particulier, il a voté l'abolition des privilèges dans la fameuse nuit du 4 août. Il a milité pour l'abolition des exemptions fiscales, la suppression des votes par ordre, ce qui est absolument immonde parce qu'il suffisait, vous savez, ce n'était pas une majorité de personnes, c'était on prenait les votes de tel groupe, il y avait forcément deux ordres qui faisaient la loi et également, il a voulu mettre un terme à l'absolutisme monarchique. La Révolution. La Révolution, ça a été un moment au départ un peu d'exaltation pour Bria Savarin et il était encore bien sûr à la constituante. Alors il a défendu, là il s'est un peu étonnant parce qu'il s'est battu contre Robespierre car il défendait le maintien de la peine de mort ce qui paraît étonnant quand on voit qu'il a été quand même assez modéré et il le dit avec un argumentaire, on n'a pas le temps, je n'ai pas le temps de le détailler mais entre le gouvernement il dit quand on met les gens en prison, ils apprennent de mauvaises coutumes, de mauvaises choses et quand ils sortent de prison, ils sont pires qu'avant. Donc c'était des arguments qui n'étaient pas aberrants. Il est favorable à la constitution civile du clergé et il appartient au mouvement des idéologues, c'est-à-dire qu'il est plutôt tiède, proche des Girondins et lui son vœu c'était un peu de vivre comme le vivent actuellement les Anglais avec une monarchie constitutionnelle. Donc il était très proche de Brissot qui était lui, ça lui est créé enfin pas tout seul mais le mouvement des Girondins. Alors il y a dans ces mesures il y en a une où il s'est mouillé. Il s'est mouillé d'ailleurs pas avec beaucoup de succès parce qu'il a voulu à tout prix que les gens prennent des assignats et il leur a même essayé de les rassurer parce que la population avait vécu difficilement l'expérience de l'ose et donc du coup ils étaient vraiment très réticents à la monnaie papier. Or lui il avait lancé cette idée d'une d'assignat qui a une valeur libératoire en fonction de l'estimation des biens nationaux et qui portait intérêt à 3%. Ça pouvait intéresser les gens. Mais donc malheureusement ça n'a pas été très vite la signa monnaie papier n'a plus rapporté d'argent. Il a été très proche de Lafayette encore un exemple de quelqu'un qui commence très jeune sa carrière. à 19 ans le marquis de Lafayette nommé général par George Washington en Amérique. Alors il a été très proche au début parce que les deux étaient très très proches pour essayer de promouvoir une monarchie constitutionnelle. Mais Lafayette a été un peu il jouait comme on dirait au football il joue perso. Il était pas donc il voulait assurer sa carrière et il a tiré tous azimuts une vraie girouette à côté le roi de côté les opposants etc. Il organise le retour de la fuite à Varenne enfin etc. On ne savait pas bien ce qu'il voulait ça a été dit d'ailleurs Chateaubriand a écrit sur Lafayette en disant quand même que c'est pas bien ce qu'il voulait il était un opportuniste de première. Deux fêtes ont été très marquants dans la position politique de Briassavarin tout d'abord la fuite à Varenne où il a écrit quelle funeste erreur quel épouvantable gâchis j'éprouve un sentiment de honte et d'humiliation. Le deuxième fête s'est produit le 17 juillet 1791 au champ de Mars où il y a eu l'armée entre parenthèses dirigée par Lafayette a tiré sur les manifestants avec un grand nombre de morts et ça a été cet événement ce massacre qui a abouti à la création de la loi martiale et des juridictions d'exception qui ont amené la terreur. Alors à la suite de ça Briassavarin était très déçu de son aventure révolutionnaire et de sa vie politique nationale et il s'est associé au constat que la révolution est finie il faut préserver en évitant les excès du coup 1er octobre l'armée constituante est dissoute il revient sur Belay et il reprend une vie de mer bon c'est sûr qu'il avait quand même pensé que la sécurité n'était plus assurée et que on ne voyait pas l'avenir du mouvement parisien en particulier sous la terreur. Alors je vous ai mis ici un petit peu ces choses pour vous montrer simplement l'état d'esprit dans lequel il était voyez donc il reprend les fonctions de mer il est institué au mois d'août il reprend ses fonctions en décembre 1792 il y a la chute de la Gironde les Girondins je veux dire avec plusieurs villes qui se fédèrent contre la convention vous connaissez l'histoire de Lyon n'est plus en particulier Briassavarin adhère au mouvement fédéraliste et veut abattre la dictature du comité de salut public il est remplacé à Belay par Gouli qui écrit des choses absolument je fais installer les braves sans culotte qui remplaceront cette vermine du barreau Briassavarin bien sûr puisqu'il était avocat et alors qu'il y a eu des pétitions des Belaysans qui adressent des pétitions à la convention pour dénoncer tous les méfaits des sans culotte il obtient quand même un laissé-passer un sauf-conduit dirons-nous un laissé-passer qui lui permet de quitter Belay ce qui va lui permettre d'ailleurs d'aller demander d'autres papiers mais ce papier est intéressant non pas parce que c'est un laissé-passer mais c'est le seul document que l'on peut trouver actuellement pour se faire une idée de l'homme de sa taille on voit qu'il mesurait 1m83 à cette époque c'était ahurissant c'était énorme la moyenne des gens des hommes ne dépassaient pas 60-65 cm 1m60 1m65 donc il était extrêmement c'était un colosse très grand très fort et ce qui lui a valu quand il a été plus tard à la cour de cassation d'avoir le surnom de tambour-major de la cour de cassation avec cette possibilité de sortir de Belay il part dans le Jura pour aller rejoindre le représentant de la convention qui s'appelait Pro lui il l'appelait Pro avec un sans S et Pro peut-être avec un S on ne sait pas bien comment ça s'écrivait alors je vous aurai dans un document qui sera disponible un document écrit que vous pourrez avoir par internet que j'ai donné à monsieur Perillat je lui ai donné le document qui va être accessible je vous raconterai des histoires en particulier sur la façon dont il a obtenu ce papier simplement il avait des talents de séducteur et il a séduit la femme de ce poste et la femme il a passé tout ça avec la musique avec une très belle phrase c'est uniquement l'archet de mon violon qui l'a séduite ah oui ben oui ben oui et ça lui a permis que cette femme a été très conquise puisque le lendemain elle a dit à son mari tu lui files son papier autrement je te quitte alors ben oui le 3 décembre avec un de ses amis et sa jument il quitte qui s'appelle la joie le nom de la jument et bien il quitte il quitte la France il traverse le Rhône à ses ailes petit épisode amusant parce qu'il n'avait pas le droit à le papier qu'il avait eu de proche lui permettait de se déplacer en France mais pas de sortir de France donc là vraisemblablement il a choisi ses ailes parce qu'il devait connaître un petit peu les gens qui étaient au contrôle puis il était mère de belay donc un peu connu etc les gens ont dit bon allez passe 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 voilà donc il a pu passer il est allé à ce moment là en Suisse alors qu'il n'était plus présent tout ça ensuite s'est passé par Contumas destitué de sa fonction de maire et il a été convoqué au tribunal révolutionnaire il échappe ainsi à la guillotine et tous ses biens ont été mis sous scellés alors il part en Suisse toujours avec sa jument la joie il séjourne à Lausanne à Lauscellerie du Lyon d'Argent c'est ce qu'il écrit mais il s'est trompé sa mémoire entre guillemets trahie puisqu'en réalité l'hôtel il s'appelle l'hôtel du Lyon d'Or et il existe toujours j'y suis allé j'ai vu l'hôtel du Lyon d'Or à Lausanne et il a pris il a pu avoir par un de ses oncles un passeport suisse pour aller en dehors de Suisse et il s'est appelé Benoît Salter BS comme Maria Savarin bien sûr il gagne l'Allemagne puis Rotterdam alors ce qui est amusant c'est que bon il avait quitté il s'était il fuitait c'est pas quand même psychologiquement dans les meilleures conditions mais ça fait rien il profitait des ressources locales il a appris en particulier la technique de la fondue Suisse un peu proche de la fondue Savoyarde et il avait il a apprécié les poissons du lac etc donc il n'avait pas perdu les bonnes habitudes alors là une chose aussi donc vous voyez son trajet son trajet jusqu'ici à Rotterdam là il prend un bateau pour New York il embarque mi-juillet il arrive fin septembre et là aux Etats-Unis à New York ben c'est plus la France il n'a plus de revenus il n'a plus les terres qui lui rapportaient des sous donc il se fait employer comme premier violon à l'orchestre de New York il donne des cours de français puis ensuite il y a la fièvre jaune il est obligé de quitter New York il va à Boston à Philadelphie puis il peut revenir pratiquement presque deux ans après il revient en France considéré comme indigent en travaillant de ses mains il y a certains auteurs certains biographes qui disent que c'est le consul de France qui l'a aidé ce n'est pas vrai il a pris ce bateau vraiment comme un indigent et il est donc revenu sur la Sémillante Sémillante d'ailleurs c'est la première version parce qu'il y a un autre bateau qui s'appelle la Sémillante qui s'est écrasé là-bas au sud de la Corse c'est la deuxième version de la Sémillante donc il a été radié de la liste des émigrés il a beaucoup intervenu c'est sa mère qui a beaucoup il a vraiment là encore la belle aurore elle a été quand même extraordinaire parce qu'elle a tout fait pour qu'il puisse être radié de la liste des immigrés qu'il puisse récupérer ses biens et tout ce qui avait été mis en vente il a pu tout récupérer sauf une chose sa vigne malheureusement qui entre temps avait été vendue alors il a demandé bien évidemment c'est un document que j'ai vu passer dans un catalogue de vente aux enchères avec un manuscrit de Bria Savarin donc il a son écriture ici et dans lequel il demande à reprendre sa place au tribunal alors j'ai trouvé que c'était amusant parce que ce document est très bien mais on voit que Bria Savarin il fait des entorses à l'orthographe il met 4 avec 2 T alors je vais bien maintenant avancer dans sa vie politique là il devient bon il devient secrétaire dans l'armée ensuite il en 1798 c'est le début pour lui de la vie parisienne il recommence à gagner de l'argent il mène grand train il va dans tous les restaurants etc il devient procureur au tribunal de Versailles et il est mouillé dans l'affaire du courrier de Lyon et puis ce qui est le plus important c'est son entrée comme juge au tribunal de Cassation qui est ensuite devenu la cour de Cassation et il y est resté jusqu'à sa mort en février 1826 il a eu entre temps un petit épisode torréant parce que Napoléon vous allez voir qu'il était quand même aussi copain avec Napoléon Napoléon qui avait annexé tous les états pontificaux a dit j'ai besoin de quelqu'un de confiance etc Bria Savarin tu vas t'occuper de la gestion des affaires italiennes ça n'a pas duré quand même très très longtemps alors à la cour de Cassation je ne sais pas si vous y êtes allé c'est pas un truc on y va quand même c'est pas fou luchon mais enfin il y a une grande galerie où il y a tous les anciens conseillers de la cour et vous avez le buste de Bria Savarin il a fait pas mal d'écrits sur des aspects purement administratifs juridiques sur une théorie judiciaire sur la cour suprême le fonctionnement de la cour suprême il a fait également alors d'autres ouvrages qui sont à mon avis plus intéressants à étudier il y en a un dont j'ai pu lire complètement l'exemplaire qui est son projet d'économie politique qu'il a fait à la demande de Bonaparte et qu'il a remis ensuite à Bonaparte dans lequel il propose des aménagements pour faire fonctionner la France aménagement routier exposition commerce et industrie fondateur de la société d'encouragement pour l'industrie nationale en particulier avec deux de ses amis les Benjamin Delesser et Alexandre Delesser qui étaient tous les deux frères l'un banquier et l'autre industriel industriel très connu car c'est lui qui a mis au point les techniques d'extraction du sucre de la betterave et qui a un peu provoqué la faillite des grands propriétaires de cannes à sucre dans les Antilles il a participé au Senatus Consult qui a permis de positionner Napoléon Bonaparte comme premier consul à vie et en retour Bonaparte lui a fait la transformer en chevalier de l'Empire lui a donné le titre de chevalier de l'Empire la noblie en quelque sorte et surtout l'a autorisé à porter le nom de Briat de Savarin est un petit peu gêné parce qu'il n'était pas du tout de la noblesse au départ il était quand même de la bourgeoisie belézanne donc un petit peu gêné quand même d'avoir ce titre à tel point qu'il ne se servira pas très souvent de ce Briat de Savarin le seul endroit où on va le retrouver c'est sur sa tombe au Père Lachaise alors un élément aussi que je ne pouvais pas cacher il a été très critiqué parce qu'un jour il se met il écrit des propos extraordinaires pour Napoléon puis pour Louis XVIII puis à nouveau pour Napoléon puis à nouveau pour Louis XVIII on dirait qu'il mangeait à tous les terres ateliers opportunistes girouettes non je pense que je ne suis pas le seul d'ailleurs à le penser mais qu'en réalité la seule chose qui le guidait c'était que la France puisse avoir un pouvoir fort et que ce ne soit pas entre guillemets comme d'autres l'ont dit lâché en lit alors bon je passe vite là-dessus il a écrit aussi une chose sur le duel en disant mais ce n'est pas la peine de légiférer sur le duel de l'interdire et de condamner à mort ceux qui se sont battus en duel peut-être qu'il y en a un qui a survécu pas l'autre bon il a dit ça se règlera tout seul c'est vrai que l'avenir lui a donné raison puisque le duel est mort de sa bonne mort ses parents proches et amis très important bien sûr de parler d'eux alors il y en a un qui est extrêmement important c'est Grimaud de l'Araignière Grimaud de l'Araignière qui était vraiment un de ses amis très handicapé infirme mais qui a passé qui était très riche et qui a passé sa vie à écrire des choses passionnantes sur la cuisine et la gastronomie en particulier l'almanac des gourmands qui était publié toutes les années dans lesquelles il donnait de bonnes adresses bons restos les mauvais les bons fournisseurs les mauvais et il avait lancé un jury de gourmands dégustateurs pour délivrer ses avis ça vous rappelle rien les gens qui font ça et bien c'est le guide Michelin le guide Michelin n'a pas fait mieux que ça c'est le guide Michelin dont la première édition remonte à 1900 et bien dans le guide Michelin il a repris exactement les principes écrits par Grimaud de l'Araignière deux de ses amis Cambacérès et Richerand Cambacérès plus connu qui était un homme de la franc-maçonnerie extrêmement puissant qui a fait et qui a rédigé énormément de textes pour Napoléon et qui a permis à Napoléon d'asseoir son autorité nationale un autre également Talleyrand bien sûr Talleyrand qui était un de ses amis et je pense que indépendamment du rôle diplomatique qu'il y a eu Talleyrand ils ont passé de très très bonnes heures et très fréquemment ensemble au restaurant et à vraiment faire la tournée des grands restaurants parisiens il y en a un que j'ai voulu aussi vous rappeler un de ses amis qui est un petit peu plus vieux Cabanis pourquoi c'est intéressant parce que ce Cabanis c'était philosophe mais un philosophe politique et je vais simplement prendre quelques secondes pour rappeler un petit peu vous voyez sa pensée les chocs révolutionnaires ne sont point occasionnés par le libre développement des idées mais du défaut d'accord entre la marche des affaires et celle de l'opinion ça ne vous rappelle rien ça c'est quand même vachement actuel ça entre les institutions sociales et l'état des esprits plus les hommes sont généralement éclairés et sages et plus ils redoutent ces secousses ils savent que la violence et la vérité sont deux puissances qui n'ont aucune action l'une sur l'autre que la vérité ne gouverne point la violence et que la violence ne sert jamais utilement la vérité voilà je vous l'ai mis parce que ça m'a paru quand même terriblement d'actualité alors ces amis on ne peut pas échapper la Juliette la Juliette Récamier 1777-1849 dans ce tableau de David où elle est absolument magnifique alors la pauvre Juliette Récamier elle a 15 ans lorsqu'elle épouse Jacques-Rose Récamier vraiment un bel homme il n'a pas de chance mais enfin il est très riche un lyonnais très riche banquier de 27 ans son aîné tout porte à penser en réalité que ce monsieur était l'amant de la belle aurore pardon non pas de la belle aurore je dis une bêtise excusez-moi de la mort de la mère de Juliette pas la belle aurore mais l'aurore c'est ébriat donc en réalité il semble véritablement que Juliette ait été la fille de son mari et pourquoi ils ont fait ça ils ont fait ça parce que c'était la révolution il fallait protéger les biens puis il fallait la protéger lui le riche banquier il n'était pas sûr de survivre très longtemps la révolution donc il a dit il faut la protéger je vais l'épouser au moins elle touchera tous mes biens la Juliette je ne suis pas gentil Madame Juliette Récamier tous les grands hommes du siècle sont amoureux de Madame Récamier parmi les soupirants alors là il y en a dans le texte que j'ai fourni vous en avez par la liste exhaustive mais vous allez en retrouver une bonne vingtaine ils ont tous tiré des langues comme ça excusez-moi de parler vulgairement et ils se sont cassés les dents il y en a quand même un le principal Châteaubriand ça a duré 30 ans 30 ans il y a de tout il y en a même un je l'ai mis dans le texte parce que il en a mis il en avait pris un soupirant qui était pas mal c'était un anglais qui avait battu les armées de Napoléon en Espagne elle l'a choisi tout ça pour faire plaisir à Napoléon et Bria Savarin son cousin éloigné très éloigné quand même parce que Juliette était la fille de la petite cousine de la mère de Bria je peux vous dire que quand on fait de la généalogie il faut avoir des papiers comme ça Bria donc qui n'a pas été simplement un soupirant parce que dans le texte vous lirez il y a des articles que j'ai sortis où il écrit des choses qui laissent penser quand même que c'était plus que de l'amitié donc incontestablement une femme magnifique on comprend qu'elle avait beaucoup de soupirants elle a eu un rôle politique important puisque son mari son mari le riche banquier lui avait offert à Paris l'hôtel du banquier Necker dans laquelle elle est restée jusqu'en 1805 où elle a tenu des salons où elle réunissait en particulier tous les opposants à Napoléon c'est un peu embêtant pour Bria Savarin elle l'embêtait un peu mais en 1805 malheureusement le banquier fait faillite obligé de réduire drastiquement son train de vie elle quitte elle vend et elle quitte cet hôtel pour aller se réfugier dans une abbaye où elle poursuivra ces mêmes activités de salonnière donc on la voit ici dans l'abbaye au bois Madame Récamier glisse sur la voie de l'opposition il y a Bernadotte et Moreau qui vous redisent des complots contre Bonaparte Bonaparte fait fermer ce salon elle part en exil avec Madame de Stade et quand elle revient à la chute de Napoléon elle réouvre son salon qui restera le centre intellectuel et artistique de Paris jusqu'à la mort de Juliette je ne résiste pas au plaisir de vous montrer ces belles statues vous verrez également dans le texte quelques commentaires de Bria Savarin sur l'attitude de ses amis vis-à-vis du buste de Juliette je vous laisse courir votre imagination un autre toujours Henri Camier cousin et filleule de Bria Savarin c'est un chirurgien professeur en collège de France c'est pour ça que là c'est ma fibre naturelle qui revient il a quand même été gonflé ce type c'est le premier homme 1829 pas d'anesthésie générale qui fait une chirurgie pour un cancer de l'utérus par voie vaginale il fait une hystérectomie complète patiente survécu guéri 1829 tellement novateur que ça a été décrié c'était pire que les diatripes contre Raoult c'était là à l'académie de médecine mais c'est abominable de faire des choses pareilles c'est un bourreau c'est un boucher c'est n'importe quoi voilà donc il a été extrêmement critiqué mais heureusement très fortement soutenu par Bria Savarin un autre chapitre sur la vie de Bria Savarin pendant ses vacances il prenait deux mois de vacances par an qu'il venait passer en Val-Romais Val-Romais c'est un plateau qui est juste au nord de Belay vingtaine de kilomètres de Belay il y venait avec sa chienne Ida alors une petite parenthèse je ne sais pas si vous savez comment se passaient les transports à cette époque les transports se faisaient en diligence une diligence pouvait prendre 16 passagers chargés de 16 passagers de leur bagage l'ensemble du convoi pesait 7 tonnes et demie il fallait 6 chevaux les remplacer très souvent et la diligence mettait 100 heures pratiquement une semaine pour faire le trajet entre Paris et Lyon il y avait une formule qui coûtait plus cher mais qui était un peu plus rapide c'était les mâles de poste avec 4 ou 6 passagers où il n'y avait que 4 chevaux et où le trajet entre Paris et Lyon mettait 60 heures mais la plupart des passagers préféraient quand ils descendaient préféraient aller jusqu'à ils suivaient ce qu'on appelle la route des diligences passant par Auxerre Saulieu et Cluny jusqu'à Chalon-sur-Saône et à Chalon-sur-Saône il prenait le coche d'eau grand confort ça ne se couvait pas et lui prenait donc le coche d'eau à Chalon-sur-Saône jusqu'à Mâcon et à Mâcon prenait des chevaux pour venir à Belay et dans le Val-Romais il y venait toujours pour l'ouverture de la foire de Vieux et il repartait après la foire de Belay alors c'est à Vieux dans sa terre du Val-Romais qui recevait ses amis il y a cet auteur Marcel Ruff qui a écrit un très beau livre très beau livre avec des tas d'anecdotes sur Boya Savarin et il rapporte en particulier tout ce qui se passait dans ces ambiances amicales de joie la joie de manger la joie de faire plaisir aux autres et il avait même cette phrase qui fait un peu sourire la gourmandise conduit son heureuse victime vers l'altruisme en tout cas les gens de Vieux les Vicusiens donc qui parlaient le patois Bria parlait le patois à l'origine ils l'avaient un peu oublié à Paris mais en parlant alors je ne sais pas parler le patois mais ça doit se dire un peu mon cheux le juge qui n'a pas fior c'est monsieur le juge qui ne fait pas le fier très apprécié de tous les habitants du plateau alors revient en Val-Romais c'est là où il avait sa maison pas la maison natale de Belay sa maison sa gentilleumière où il passait ses vacances voici la vieille église le pays ça c'est une fontaine qui est juste au-dessus Champagne voilà la maison de Bria Savarin celle que mon grand-père paternel a acheté en 1922 la voilà donc un peu dans avec c'était pas une année de sécheresse heureusement parce que d'habitude quelquefois c'est bien jaune alors l'intérieur de la maison aussi porte elle est comme on dit un peu dans son jus tout est resté en place sauf les meubles mais tout est resté en place en particulier toute la décoration les trumeaux de cheminée vous voyez ici celui de la salle à manger celui du salon de musique j'ai oublié de vous dire quand même aussi que c'était un musicien hors pair il avait été premier violon à New York mais il jouait il avait son Stradivarius pendant toute sa vie ici la salle à manger qui était notre salle à manger pour nous mais qui était pas la sienne c'était la cuisine de Bria nous on y mangeait parce que maintenant on n'a plus des serviteurs pour aller monter les repas et ici vous avez un lieu que je vais vous montrer tout à l'heure voilà ici il y a le potager je ne sais pas si il y a des gens qui connaissent cette formule du potager qui est classique dans le budget on prend des braises dans le foyer on les met ici pour faire les sauces pour faire réduire les sauces faire les potages aussi le fameux bouillon en sachant que le bouillon il ne faut pas que l'eau soit très chaude et ici donc la cheminée l'âtre avec sa bretagne c'est la plaque de cheminée plaque arrière qui est datée de 1771 et vous avez ici un petit four qui permet de faire les pâtés la maison le salon avec ce très beau paravent qui date de Bria et sa chambre avec son lit vous allez dire un mètre 83 là-dedans comment il fait moi j'y ai couché je ne fais pas tout à fait un mètre 83 les pieds y butent mais il ne faut pas oublier qu'à cette époque tout le monde dormait assis et dans la maison il y a également une glacière la glacière permettait de stocker la glace que l'on récupérait en hiver qui était enfouie là-dessous avec du bois des lapayes etc bien isolée et permettait d'être utilisée en été pour faire les sorbets alors des petites histoires amusantes parce que il avait deux sœurs qui vivaient avec lui enfin qui vivaient en permanence à vieux alors que lui il n'y passait que deux mois il y avait donc la Marion et la Padon à l'époque tous les gens rajoutaient le ou là voilà et donc elles étaient extraordinaires parce qu'elles restaient couchées dix mois elles se levaient deux jours avant l'arrivée d'Antelme pour préparer les appartements et elle l'accompagnait à la porte il y a la porte du conseiller à la maison et la porte du conseiller disait au revoir notre frère à l'année prochaine nous allons nous coucher elle restait couchée et la légende je n'ai pas trouvé de papier là-dessus mais la légende rapportée par les gens disent qu'elles passaient tout l'hiver à couver des œufs de canne dans leur lit alors sa sœur une autre sœur qui a connu Lucien Tendray Lucien Tendray a donc écrit un livre magnifique sur la table au pays de Brilla-Savarin et Lucien Tendray a connu la sœur qui a vécu jusqu'à 99 ans qui était d'une bonne lurone et elle a raconté enfin il a raconté que quand elle est morte se sentant partir elle a dit je sens que je vais passer vite apporter le dessert comme le dit alors un proche dépêchez-vous elle va partir boire le café dans un autre monde l'œuvre littéraire dominée bien évidemment par la physiologie du goût que tout le monde connaît que tout le monde a c'est un classique vous savez que les classiques la définition d'un classique par Ernest Hemingway c'est un livre que tout le monde a mais qu'il n'a jamais lu alors Bria Savarin n'est pas un professionnel de la cuisine mais un intellectuel de bonne chair c'est pas un cuisinier il a fait quelque chose mais enfin le terme de gastronomie a été inventé par Joseph Berchoux qui était poète qui a écrit un grand poème sur la gastronomie ou l'homme des champs à table c'est bien Bria Savarin qui a donné ses lettres de noblesse en définissant ce mot en l'intégrant dans un art de vivre et la découverte de plaisirs indispensables à l'homme et en l'associant à la convivialité et au raffinement Grimaud de l'Araignière aussi a participé à une définition de la gastronomie avec une phrase un petit peu vous voyez c'était le guide celui qui a créé un peu le précurseur du guide Michelin le gastronome c'est un homme de l'aide qui s'arroge le droit de juger le cuisinier alors la physiologie du goût beaucoup de questions pourquoi avoir publié sans nom d'auteur il l'a marqué par un professeur bon j'estimais être capable de donner un enseignement mais pas de nom par pudeur un espèce de jeu parce qu'il était magistrat conseiller à la cour de cassation ça faisait peut-être pas bien d'aller raconter un peu des balivernes des trucs de la vie courante de restaurants etc c'était peut-être pas à la hauteur de son image de marque il y a incontestablement aussi un point qui est étonnant je ne sais pas si vous pouvez le lire dédié au gastronome parisien depuis quand depuis quand on fait des bouquins uniquement pour les parisiens pas pour les provinciaux pose question quand même alors pourquoi physiologie ça n'a rien à voir avec la médecine rien même s'il a fait des études de médecine rien à voir c'est un terme qui a été très utilisé qui correspondait à des études comportementales et sociologiques des individus alors ça a été une mode je vais vous en montrer il y avait bon balzac on a bien sûr fait énormément physiologie du mariage il y a même une physiologie de la cravate enfin vous savez tout a été inventé vous voyez ici j'ai pris la liste chez un livreur de toutes les physiologies que distribuait ce livreur ce libraire pardon et donc vous voyez ici quelques premières pages de physiologie qui n'ont absolument rien à voir avec des études médicales Bria Savarin distingue entre le plaisir de manger un besoin individuel naturel et le plaisir de la table collectif et culturel le consommateur j'aime beaucoup cette estampe de Daumier qui est le type qui se tape séduite tout seul là dans son coin le consommateur est à table pour son besoin de manger pour assouvir sa faim et son appétit le convive est à table pour assouvir son désir de sociabilité la gastronomie pour Bria est bien différente de la glutonnerie et de la gourmandise et rappelons aussi que la gourmandise à cette époque était quand même considérée par l'église comme faisant encore partie des sept péchés capitaux donc il avait trouvé un moyen d'accommoder pas de la gourmandise c'est pas un péché vous allez voir après je vais vous en montrer un petit exemple petit exemple c'est pas un péché ici dans une de ces méditations dans la physiologie du goût il y a des chapitres qui s'intitulent méditation et après il y a les aphorismes je ne vais pas tous les faire parce que là on y passerait trois heures donc là je vais simplement vous parler d'un petit exemple qui est assez amusant madame d'Arrestel qui était la supérieure du couvent de la visitation à Belay et qui explique à Bria comment on prépare le bon chocolat en lui disant il faut le préparer la veille il faut le laisser reposer dans un pot en faïence je ne sais pas si il dit un pot en faïence la nuit le concentre il est bien meilleur le lendemain donc dit le bon Dieu ne peut pas s'offenser de ce petit raffinement car il est lui-même toute excellence alors également une chose amusante Bria a fait des hypothèses qui n'ont pas été vérifiées par la suite mais qui étaient quand même assez amusantes il avait noté que ce qui était important à l'époque c'était le bouillon le bouillon en particulier qu'on faisait avec le pot-au-feu et une chose d'ailleurs si vous faites du pot-au-feu la viande il ne faut jamais la mettre dans l'eau chaude toujours à l'eau froide et à ce moment-là la viande relâche dans le liquide des saveurs très subtiles ce que Bria Savarin a appelé l'osmasome c'est un terme qui avait d'ailleurs été inventé par un chimiste Ténard et une chose assez amusante ça a été complètement perdu de fume beaucoup plus tard les japonais les japonais ont retrouvé cette espèce de saveur particulière qui n'était ni du sucré ni du salé ça faisait partie c'était un cinquième goût de base ils l'ont appelé l'umami l'umami c'est un mot japonais c'est amusant parce qu'il y a une lettre de trop j'avais trouvé que ça faisait un anagramme avec miam donc en réalité c'est pas du tout issu de la viande parce qu'il disait qu'il fallait le faire uniquement avec les viandes rouges ou noires et pas du tout avec les viandes blanches du tout il semblerait que ce soit quand même du glutamate qui donne cette saveur très particulière qu'on ne retrouve pas dans les quatre sens et paraît-il ça j'ai pris ce petit schéma physiologique il semblerait qu'on ait une partie de la langue qu'on ait papilles qu'il soit sensible à cette substance alors il a fait des découvertes en particulier lors de son voyage aux Etats-Unis il a découvert le dindon il dit même que le dindon c'est le plus beau cadeau que le nouveau monde ait fait à l'ancien en tout cas il développe en particulier alors il faudrait éteindre parce que là il y a le ragoût de dindon sauvage cœur et foie grillé je veux dire que là on va commencer de saliver c'est un chapitre où on va saliver et en plus avec une influence financière extraordinaire parce qu'à l'époque un dindon acheter un dindon mais ça valait à peu près l'équivalent d'une année de salaire d'un ouvrier agricole la soif ben on buvait pas mal on buvait pas mal ici voyez Bria qui était musicien s'occupait d'une société qui s'appelle le cercle d'harmonie transcendante avec des repas qui commençait à 10h30 et qui finissait le lendemain et comme il y avait les musiciens et les musiciens avaient la réputation de picoler comme pas permis et alors là il dit bon en réalité non il ne faut pas de picoler on boit beaucoup moins mais on mange beaucoup plus et c'est vous voyez la célébration de la fête de Sainte-Cécile a duré quelquefois plus de 24 heures alors là une petite interprétation personnelle en lisant dans la physiologie du goût le chapitre sur l'ivresse pour moi je pense que Bria Savarin a été inspiré par la nef des fous la nef des fous c'est un poème qui a été écrit je vais en parler tout à l'heure et qui a été bien illustré par le tableau de Jérôme Bosch petite d'ailleurs chose amusante je ne sais pas si vous connaissez bien la peinture de Jérôme Bosch dans tous les tableaux il y a une chouette la chouette c'est la sagesse on la voit là en haut je l'ai représenté ici en gros mais elle est là elle surveille tout la sagesse et donc Sébastien Brant poète humaniste qui a publié la nef des fous en 1494 où il traite incontestablement de tous les méfaits des excès de boissons je pense que Bria Savarin s'est fortement inspiré de ce poète pour écrire sa méditation autre chose vous avez certainement ça vous dit quelque chose cet aphorisme entre guillemets la découverte d'un mai nouveau fait plus pour le bonheur du genre humain que la découverte d'une étoile vous le connaissez vous ne savez sans doute pas pourquoi il a choisi ça parce que en 1811 il y a une comète qui est apparue dans le ciel parisien et cette apparition a duré sept mois ça a terrorisé les parisiens et qui considéraient que c'était peut-être la fin du monde que c'était l'événement l'événement surnaturel difficile à vivre on redoutait mais d'autres considéraient que c'était un présage fantastique Napoléon a dit ah mais la dernière fois que cette comète est apparue c'était du temps de Ramsès donc il faut que j'aille faire la campagne d'Egypte et donc vous voyez ici il y a donc des illustrations et celle-ci c'est au musée Carnavalet le musée d'histoire de la ville de Paris et où on a cette représentation qui montre que les gens étaient tous perturbés Brilla Savarin dit allez votre comète vous la mettez de côté il vaut mieux trouver du naturel alors la gourmandise sur la sociabilité donc là c'est incontestablement un fait marquant de la physiologie du cou et j'ai mis cet extrait que j'ai photographié du livre de Brilla Savarin parce que je vais le lire car il est absolument adorable la gourmandise quand elle est partagée elle influence la plus marquée sur le bonheur qu'on peut trouver dans l'union conjugale deux époux gourmands ont au moins une fois par jour une occasion agréable de se réunir car même ceux qui font lit à part il y en a un grand nombre mangent du moins à la même table ils ont un sujet de conversation toujours renaissant ils partent non seulement de ce qu'ils mangent mais encore de ce qu'ils ont mangé de ce qu'ils mangeront de ce qu'ils ont observé chez les autres des plats à la mode des inventions nouvelles etc et on sait que ces causeries familières sont pleines de charme j'ai pris ça en faisant remarquer comme on dirait note de la rédaction il y a des mots en anglais n'oublions pas qu'il a écrit ça en 1825 après avoir vécu aux Etats-Unis et Bria Savarin adorait émailler ces écritures de termes anglais donc bon je suis allé un peu plus vite les repas sont devenus un moyen de gouvernement et le sort des peuples s'est décidé dans un banquet ça c'est Talleyrand en particulier qui a été extrêmement fort quand il y avait des difficultés ah pourquoi il ne marche plus voilà Talleyrand avait compris en particulier au moment du congrès de Vienne qui a essayé d'établir un traité après la chute de Napoléon il s'était bien organisé de faire venir à Paris tous les protagonistes les autrichiens tous les pays qui étaient les anglais etc il les a nourris de manière sensationnelle avec des plats mais fabuleux pendant 8 jours les types après ont dit bon on va respecter Talleyrand alors aussi une chose qui est très intéressante c'est dans la physiologie du goût il y a ce que Bria appelle les haltes de chasse c'est d'ailleurs un terme utilisé à l'époque où il adore ses repas faits à l'extérieur et incontestablement c'est la même chose que de nos jours quand on dit qu'on va faire un pique-nique alors bon je me mets pas de profil je me mets de face et donc quand on parle de l'obésité c'est sûr qu'il dit que la bonne chère c'est bon pour la santé je suis tout à fait d'accord avec lui petit détail technique amusant et ça il y a peu de personnes je crois même le premier à mettre ça au jour parce que je ne l'ai trouvé dans aucune des biographies dans la physiologie du goût Bria décrit la cuisson rapide à la vapeur sous pression vous voyez il décrit comment ça se passe quand on augmente la pression et si on fait cuire avec de la pression et bien ça a cuit avec 6 fois moins de temps et 6 fois moins de bois qu'il en faudrait pour mettre en ébullition une chaudière et bien à vieux dans la maison nous avons sa marmite sa marmite qui a un couvercle qui pèse je peux vous dire que la soulever c'est pire que de soulever des haltères et il mettait en plus des pierres dessus si bien qu'à l'intérieur il y avait de la pression la température montée ça cuisait beaucoup plus vite c'est le principe de la cocotte minute et d'ailleurs je rappelle aussi que le premier brevet qui a été déposé pour une cocotte minute l'a été par un monsieur je ne suis pas en retard c'est bon par un monsieur de diétriche bien connu pour l'électroménager qui a fait ça en 1898 un dépôt pour 7 cocottes minutes mais ça c'est guère différent de ça les aphorismes je parlais aussi des phrases qui sont connues de tout le monde l'ordre des comestibles il est des plus substantiels aux plus légers il a également ah si celui-ci je pense que vous le connaissez je n'ai pas coutume de prendre mon vin en pilule mais au-delà de ça dans cet aphorisme il y a une chose qui est très importante c'est qu'il dit qu'il faut varier les vins il ne faut pas le même vin du début à la fin d'un repas parce que nos papilles se fatiguent et si on change de vin ah ça renouvelle le plaisir convier quelqu'un c'est se charger de son bonheur pendant tout le temps qu'il est sous notre toit et là la maîtresse de maison doit toujours s'assurer que le café est excellent et le maître que les liqueurs sont de premier choix bon allez je vais je passe ceux qui s'indigèrent ou qui s'enivent ne savent ni boire ni manger ah ça y est maintenant le gros morceau le gros morceau c'est alors là vous verrez dans le texte il y a une présentation je n'ai pas trouvé de plus belle description de l'oreiller de la belle aurore que celle qui a été faite il y a à peu près une dizaine d'années dans le journal Le Figaro par une journaliste qui a décrit la façon de faire l'oreiller de la belle aurore enfin simplement belle aurore c'est le prénom de sa mère et voilà comment on fait ça alors on mélange un pâté en croûte fait de deux farces l'une de veau de porc l'autre de foie de poulet de perdres de champignons de truffes auxquelles sont attougées des filets de noix de veau mariné des aiguillettes de perdres rouge et de canard un rable de lièvre des blancs de poulet et des riz de veau blanchi des truffes encore 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 extraordinaire il existe encore actuellement à Lyon un traiteur qui sait faire l'oreiller de la belle aurore c'est les établissements rénon s'il y a des gens qui connaissent bien Lyon c'est une adresse à retenir il faut s'inscrire à l'avance pour en avoir et puis c'est pas donné alors des petites recettes les oeufs brouillés aux truffes du Val-Romé bon ça c'est un truc il a fait beaucoup de il a eu beaucoup de disons d'honneur avec ce plat aux Etats-Unis d'ailleurs il a pris pas mal de recettes aux Etats-Unis qu'il a importées en particulier une qui est assez originale qu'on appelle le corned beef qui n'est pas cette substance en boîte dégueulasse que les soldats américains ont amené pendant la deuxième guerre mondiale mais c'est le bœuf salé qui était dessalé qui cuisait extrêmement lentement un peu comme un j'allais dire un confit de bœuf alors c'est aussi ça il faut le lire il faut le lire on n'a plus le droit de prendre des hortolans mais la façon de manger l'hortolans la description est fantastique prenez par le bec un petit oiseau bien gras saupoudrez-le d'un peu de sel et de poivre enfoncez-le adroitement dans votre bouche sans le toucher des lèvres ni des dents tranchez tout près de vos doigts et mâchez vivement il en résulte un suc assez abondant pour envelopper tout l'organe et dans cette mastication vous goûterez un plaisir inconnu du vulgaire qu'en termes élégants ces choses-là sont dites bon alors maintenant j'arrive à la fin de la partie de la physiologie du goût c'est les restaurants bon les restaurants de l'auberge au restaurant incontestablement ça a été la grande efflorescence des restaurants en particulier à Paris pour une simple raison c'est que tous les cuisiniers qui étaient employés dans des grandes maisons bourgeoises les propriétaires ils avaient soit foutu le camp en exil ailleurs soit ils avaient la tête tranchée mais ils ne pouvaient plus les payer donc ces cuisiniers ont ouvert leurs restaurants ce qui explique l'énorme promotion des restaurants après dans la période post-révolutionnaire d'ailleurs je ne sais plus qui a écrit cela alors oui si c'est assez récent 2022 bon le grand changement par les restaurants c'est qu'on est passé la révolution change la donne la nourriture entame une marche démocratique de la cour à la ville des grands bourgeois donc qui donne naissance à une floraison de restaurants l'un des plus connus c'est le restaurant des Trois Fers Provençaux à Paris au Palais Royal alors c'est assez étonnant parce que le Palais Royal à l'époque était vraiment le comment on dit déjà le lieu où il faut être the place to be c'est pas comme ça voilà si parce que le Palais Royal c'est l'épicentre des affaires gastronomiques et littéraires puisque tous les restaurants y côtoient des librairies on passe de la lecture du plaisir intellectuel au plaisir de la bouche une chose aussi amusante j'ai cherché des détracteurs j'en ai trouvé un ouais mais un qui n'est pas un détracteur et une chose qui est assez amusante un Allemand Carl Friedrich von Rumor il a écrit en 1822 trois ans avant que Bria écrive la Physiologie du goût il a écrit cet ouvrage sur l'esprit de l'art culinaire et c'est étonnant de voir que ces deux hommes qui ne se sont jamais rencontrés qui ne se connaissaient pas ont abouti à écrire les mêmes choses ce qui laisse penser que dans la progression de l'expérience et de la réflexion on passe par des étapes identiques celui qui a été vraiment critique c'est Antonin Carême qui ne m'est pas Bria parce que lui était lui virgule il était cuisinier Bria n'était pas cuisinier alors Carême a été extrêmement il est resté très connu pour deux recettes fantastiques le vol au vent et les pièces montées en pâtisserie à l'origine c'était un pâtissier bon ben oui toute chose a une fin et Bria aussi il est mort en 1826 le 21 janvier il a été contraint et forcé par Deuxessez qui était président de la cour de cassation à participer à une cérémonie expiatoire en hommage enfin disons en souvenir de la mort de Louis XVI ça s'est passé donc en janvier à la basilique Saint-Denis et il faisait un froid une humidité abominable et Bria en a récupéré une pleuropneopathie qu'il a fait mourir donc dans l'alcôve de sa résidence au 11 de la rue des filles Saint-Thomas dans le 2ème arrondissement de Paris où il rend le dernier soupir le 2 février 26 à l'âge de 71 ans on a retrouvé son Stradivarius des oeuvres d'Horace et une culotte de femme sa tombe est au cimetière du Père Lachaise et Bria de Savarin comme je vous l'avais annoncé dernière partie de mon exposé si j'oublie ça c'est amusant aussi c'est à Belay à Belay il y a un monument il y a un monument pour Bria Savarin en hommage à Bria Savarin ça c'était le premier monument qui était en bronze et qui a été récupéré par les occupants pendant la 2ème guerre mondiale pour être transformé en canon et en obus heureusement le sculpteur avait gardé le moule donc à la fin de la guerre il a refait la même statue on peut voir ici avec le buste les petits enjeux c'est gentil mais ce qui est intéressant c'est pas de voir le verso non pas c'est de voir le recto c'est de voir le verso parce qu'au verso il y a cette représentation de la cuisse de la la confection de la cuisson des écrevisses c'est un morceau de choix les écrevisses pour Bria Savarin alors le délicieux héritage de Bria Savarin c'est mon dernier chapitre est-ce que Bria est un homme du 19ème ou du 21ème siècle on peut se poser la question quand on voit tout ce qui tout ce qui est écrit tout ce qui reste écrit d'abord la physiologie du goût le premier exemplaire sans auteur a été édité à compte d'auteur c'est Bria qui l'a payé mais n'imaginez pas qu'il y ait 35 rééditions en français de cet ouvrage et il y a 24 rééditions en langue étrangère de la physiologie du goût il y en a dans tous les continents et ça reste encore un ouvrage de référence pour ceux qui font des études gastronomiques ceux qui font des études sociales du comportement des individus une américaine qui est pleine de saveurs pleine de saveurs Mary Frances Kennedy Fisher a traduit en 1949 la physiologie du goût en anglais pour les américains et elle avait également écrit un livre ici que j'ai représenté ici 1937 qui a été traduit en français très tardivement en 1996 sous le titre de fantôme de Bria Savarin où elle explique tout ce que Bria a apporté à la culture française que les américains doivent être admiratifs de la France parce qu'il n'y a que la France qui sait faire des choses pareilles c'est même un côté un peu excessif chez elle mais s'il faut manger pour vivre autant le faire en se régalant et puis l'alimentation n'est pas seulement un combustible c'est en fait le ciment de la vie très belle phrase je vous ai parlé de Lucien Tendray tout à l'heure bon bien sûr lui il a repris la tradition de Bria Savarin et je peux vous dire qu'il faut vraiment avoir une résistance de nos glandes salivaires pour lire la table des matières de cet ouvrage la noix de Beaufarcie entourée de morilles noires du Val-Romais le riz de veau truffe noire les oreilles de Beaufarcie le nadeau truffé la gelée la bâtie de nadeau marron etc je peux vous dire qu'il y a de belles choses bouquin magnifique alors là pas trop tard ça va bien simplement pour dire bah oui il y a des choses qui mettent en appétit d'après Lucien Tendray le terrine de Bécasse aux saveurs d'automne et puis j'allais dire ça les riz de veau aux truffes noires du Val-Romais bon allez on y va alors ses successeurs ils n'ont pas arrêté de l'encenser le premier Honoré de Balzac Honoré de Balzac vous voyez il y a même eu donc j'ai remis la comédie humaine traité des excitants modernes mais on voit qu'à la date d'aujourd'hui il y a encore beaucoup de gens qui travaillent sur l'influence de Bria Savarin sur l'oeuvre de Balzac un écrivain mais d'un prolifique incroyable il a écrit plus de 90 romans et nouvelles et Balzac aimait bien la bonne chair très très bien mais il profitait il allait tout le temps au restaurant pour avec des amis mais pour analyser le comportement des gens qu'il voyait au restaurant et ça lui servait d'imaginer des nouveaux personnages pour ses romans Alexandre Dumas c'est toujours des gens un peu bien remplis Victor Hugo une oeuvre posthume que personne ne connait mais il a fait un travail aussi traité sur le goût Flaubert lui aussi un peu quand on lit ses oeuvres il y a des descriptions extraordinaires le festin d'Amilcar au cours des guerres puniques il faut lire ça ça dépasse l'entendement votre estomac ne peut pas souffrir de lire ça on passe à la période contemporaine et là encore on retrouve les principes de Briard bon certainement celui qui est le plus admirable c'est Escoffier Escoffier qui a repris qui a vraiment codifié la cuisine qui a écrit des recettes et qui les a écrites de telle façon qu'elles soient réalisables et reproductibles de plus Escoffier c'est lui qui a organisé les restaurants c'est lui qui a créé les brigades dans les restaurants dans les cuisines de restaurants de telle manière que ce soit fait de manière sérieuse efficace d'éviter de taper tous azimuts alors Kurnonsky c'est pas son nom d'ailleurs il s'appelait Maurice Edmond Saillant mais tout le monde l'appelle Kurnonsky parce qu'à la mode c'était bien de prendre des noms russes bon critique culinaire et surnommé le print des gastronomes c'est lui qui a créé une revue qui existe toujours Cuisine et Vins de France vous pouvez le voir chez votre libraire et bien il avait un de ses amis le docteur Robin tous les deux ils ne vivaient pas ensemble tous les deux avaient un appartement il n'y avait pas de salle à manger il n'y avait pas de cuisine ça veut dire qu'ils mangeaient soit au restaurant soit chez des amis les deux pesaient 126 kilos ils essayaient d'être toujours au même poids ce qui n'a pas empêché et Kurnonski de vivre jusqu'à 84 ans comme quoi d'être gros on n'est pas rassurez-moi alors ici j'arrive à celui qui est pour moi le plus un admirateur extraordinaire j'en ai parlé tout à l'heure à propos de son livre Sombria il a fait un livre qui est La vie et la passion d'Odin Bouffant qui est une anthologie c'est un monument de la littérature gourmande c'est une oeuvre indestructible que tout le monde doit avoir pas dans sa bibliothèque mais l'avoir lu et il y a à la fois des descriptions en particulier la description du poteau feu c'est un moment d'anthologie donc voilà ici ils précisent un peu la place de Brie à Savarin et pour alors c'était un grand ami de Kurnonski ils ont passé vraiment beaucoup beaucoup de temps ensemble à éplucher les restaurants parisiens Marcel Rouff d'ailleurs vous voyez dans son livre j'ai repris le livre que j'ai pu récupérer j'ai pu récupérer la première édition de cet ouvrage et là vous voyez il l'a dit à Brie à Savarin parmi les morts à Kurnonski parmi les vivants mais en tout cas ils ont créé une académie l'académie des gastronomes qui s'est réunie très régulièrement pour commenter ils n'avaient que 40 membres ceux qui partaient étaient remplacés par d'autres et ça a duré jusqu'en 1981 je ne sais pas si c'est le changement politique en France qui a provoqué la mort de cette académie mais en tout cas on retient facilement la date des œuvres des œuvres beaucoup plus récentes Michel Onfray qui a fait beaucoup de choses en particulier en philosophie mais qui est un grand admirateur de Brie à Savarin parce qu'il dit le dis-moi ce que tu manges je te dirai qui tu es ne paraît jamais aussi contemporain Jean-François Revelle que vous connaissez bien sûr par l'Express en particulier et bien il a écrit la physiologie du goût c'est le micelle des culpabilisants de l'épicurien modéré Roland Barthes Roland Barthes lui considère aussi qu'il a écrit une nouvelle préface d'Ithyrambique sur une dernière version une dernière édition de la physiologie du goût en expliquant qu'auparavant c'était les hommes qui profitaient les femmes elles étaient à la cuisine elles préparaient et les hommes ils étaient au salon au premier étage à déguster et donc tout ça avec Brie à Savarin a disparu et c'est devenu le plaisir du genre humain c'est devenu c'est comme on dit maintenant c'est plus sexuel c'est voilà bon enfin je me tais alors c'est même encore complètement d'actualité là j'ai repris des livres très récents là il y a un neurophysiologiste qui est avec un grand chef de restaurant là on a également un neurophysiologiste vous voyez un bouquin sur la recherche qui parle de la nouvelle physiologie du goût ça devient vachement à la mode terriblement à la mode et quand vous me parlez de votre cycle qui est consacré au bien manger vous êtes d'actualité alors ici je reviens un petit peu plus à la région parce que je m'excuse moi je suis lyonnais je suis né à la Croce comme disait Pradel tout le monde peut pas être de Lyon mais c'est vrai et bien ça a été l'un des créateurs des principes de la gastronomie contemporaine en particulier des mers lyonnaises et j'ai choisi bien sûr la mère brasier qui est l'anthologie de la gastronomie lyonnaise Alain Chapelle à Mionnet dans l'un qui a été également celui qui a repris beaucoup beaucoup de recettes les timbales bressanes l'oreiller de la belle aurore il faisait ça aussi donc il a pris beaucoup de recettes de Bria Savarin puis M. Paul M. Paul qui est bien sûr élève de Trois Gros surtout de Fernand Point qui a promu la cuisine du marché tiens j'ai vous savez son surnom que lui donnaient ses amis c'est pas M. Paul c'était le primat des gueules il n'y a pas de bonne cuisine si au départ elle n'est pas faite par amitié pour celui ou celle à qui elle est destinée il y a un entretien qui était magnifique dans l'apostrophe avec Bernard Pivot où il avait reçu Bocuse et c'était délicieux non pas parce qu'il parlait de ses recettes mais parce que tout ce qu'il y avait autour du repas qui était tout aussi délicieux alors Philippe Bourguignon que j'ai eu la chance de connaître qui est un sommelier un grand sommelier parisien a aussi abordé une question il a fait un ouvrage qui est magnifique sur l'accord entre les mets et le vin qui était une des grandes préoccupations de Bria Savarin et il a fait cet ouvrage que je recommande parce que on y apprend énormément de choses je remercie beaucoup Philippe Bourguignon non pas parce qu'il m'a fait une belle écriture mais je le remercie parce que c'est lui qui m'a fait découvrir le plaisir d'associer le sauterne au Roquefort je recommande alors et bien n'oublions pas que l'UNESCO a inscrit en 2010 le repas gastronomique des français sur la liste du patrimoine immatériel de l'humanité et je suis encore lyonnais je suis désolé mais les bouchons lyonnais ça rassemble la convivialité la simplicité la qualité des bons produits régionaux les recettes traditionnelles et ici c'est un restaurant un bouchon lyonnais bien célèbre le restaurant du Garay deux films deux films ce film extraordinaire le festin de Babette alors cette date de 1987 mais il faut le revoir c'est extraordinaire je rappelle que c'est une histoire qui a été écrite par Karine Blixen celle qui a écrite Out of Africa mais ça c'est chouette magnifique et puis l'actualité l'actualité la passion d'Odin Bouffant donc j'ai vu ce film moi j'ai adoré je suis peut-être pas objectif mais j'ai adoré j'ai adoré pour une première raison première raison qui me fait penser d'abord parce qu'il a repris tout ce que Marcel Rouff avait écrit Tran An Ung c'est un Vietnamien qui a quitté le Vietnam dans un boat people à la chute de Saïon en 1975 ne parlons pas un mot de français il est venu en France et c'est pour moi l'exemple la presse n'en parle pas mais c'est l'exemple extraordinaire à citer partout d'une intégration sociale d'une intégration culturelle de penser que ce Vietnamien quittant le avec un rien le Vietnam a été capable d'intégrer la culture française la culture gastronomique pour en faire un film comme ça c'est prodigieux donc voilà ce film je suis désolé je suis primaire mais j'ai salivé j'ai salivé beaucoup en conclusion en conclusion je dirais cette phrase de Bria si j'avais eu assez de temps j'aurais fait un choix raisonné de poésie gastronomique depuis les grecs et les latins jusqu'à nos jours pour montrer l'alliance intime qui a toujours existé entre l'art de bien dire et l'art de bien manger ce que je n'ai pas fait un autre le fera belle signature de Bria et je vous livre une méditation la méditation toujours de Mary Frances Kennedy Fischer le chauffage central les capotes anglaises et les recettes de cuisine sont trois preuves de l'ingéniosité avec laquelle l'homme sait faire un art de la nécessité et des trois les livres de cuisine sont peut-être ceux dont les délices sont les plus durables et bien je vous remercie pour votre attention applaudissements 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 applaudissements